Et Ludo, c'est aujourd'hui la surprise. C'est qu'il avait dit qu'il y avait une surprise, il n'y a pas de surprise. Si, si, mon amie l'a dit. Ça, c'est maman qui ne sait pas faire sa langue. Tu n'as pas d'oublié, j'espère. Une surprise, attention, c'est pour toi Ludo. Pour toi, pour moi, pour vous. Je crois que c'est Virginie qui va être jalouse. Virginie va être jalouse. Waouh, les lunettes, elles ont pris plein de béton. Il faut que je les nettoie. Voilà, l'air surprise, c'est quoi la surprise Ludo ? Je vais aller manger, j'ai faim. Tu n'as pas faim toi ? Moi, j'ai un petit peu faim. Je viens de finir la matinée, là. J'ai un petit peu faim, je vais manger et je reviens juste après. Tu ne t'en vas pas, tu restes là. Tu ne t'en vas pas, ok ? Tu ne t'en vas pas. Alors, je me suis fait des tronches de pain, du pain de mie complet. Avec du fromage, j'adore le fromage. De chèvre. J'adore le fromage de chèvre. Plutôt sec, je n'aime pas les fromages frais. Je vous dis ça parce que d'habitude, les gens, quand ils viennent, si vous vous êtes amenés à venir me voir, Ludo, tu es déjà venu, toi. À Poitiers, je ne sais pas s'il y a du fromage. Il doit y en avoir comme partout, quoi. Mais en général, les gens, quand ils viennent, ils apportent quelque chose, quoi. Il y en a encore qui viennent et que rien. Même après mes premières vidéos. Je sais, c'est mal poli de parler de la bouche pleine, mais je m'en fous. Je m'en fous. Il est bon, hein ? Donc, c'est de bon ton d'amener quelque chose, quoi, quand on vient visiter la Maison Bulle. On peut amener une bouteille de bain, c'est apprécié. D'ailleurs, je l'ai oublié. Ah, mais il y a du rosé. Ah oui, mais merde, je n'ai pas de tire-bouchon. Quel con. Quel con, Philippe. Pas de tire-bouchon. J'ai des bières, par contre. Je ne peux pas ouvrir une bière. Je n'aime pas la bière. Bref. C'est bien d'amener quelque chose à manger, à boire. Donc, du fromage. Ça le fait, quoi. Fromage. Du pinot, je ne sais pas. Du pinot des charentes. Des madeleines. Ça, c'est... Isabelle et... Waouh. Isabelle, je n'ai pas mon portable. Je ne peux pas... Isabelle et... Bon, bref. Il y a un, Isabelle. Et son mari architecte. Eux, ils m'apportent des madeleines. Des madeleines avec du chocolat. Sur un côté, c'est extra. C'est des madeleines de... C'est-à-dire, là-bas, à Angoulême, je crois. C'est vachement connu. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Aujourd'hui, c'est la surprise. Il faut rester en ligne. Aujourd'hui, il y a une surprise, aujourd'hui. Quand j'aurai fini, je vais me refaire un autre. Parce que un, ce n'est pas assez. Je crois bien, Ludo. Je ne bouffe pas. Je suis désolé, Ludo, mais je m'en suis fait un deuxième. Celui-là, j'ai bien étalé le fromage. Parce qu'il était top. Le premier était top. Si tu aimes mes vidéos, si tu aimes bien les maisons bulles et les maisons enterrées, dans la description, il y a un truc. Tu peux t'abonner. Non, c'est un truc à remplir, je crois. C'est dans la description ou c'est là, à droite. Oh, putain. Il est bon, hein ? Il est bon. Ah, la surprise. Oh, ouais. Tu n'es pas patient, quand même, hein ? Pas patient. Attends, il est toujours si pressé. Oh, il est prêt, mon vieux. Je me suis pris des bananes aussi. J'aime bien les bananes. En général, je les mélange à 4 heures avec du lait d'amande. Je me fais un smoothie banane. C'est super bon. Mais là, bon, je n'ai pas mon mixeur. Je me suis pris au prix des pommes Tricatel. Vous vous rappelez des pommes Tricatel ? Vous ne connaissez pas les pommes Tricatel ? J'adore. C'est des Pink Lady. Mais en fait, c'est de la merde, hein ? C'est de la merde, ce n'est pas une vraie pomme. C'est une pomme qui a été, je crois, génétiquement modifiée, enfin créée, je n'en sais rien. À la fois croquante, juteuse et sucrée. Génial, génial. Mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. C'est de la merde, ce n'est pas de la vraie pomme. Mais, euh... On va revenir à des trucs locaux, quoi. À bouffer des trucs bons, quoi. Des trucs qu'on fait nous-mêmes. Comme les bananes. Alors, ils ont dit, chez Lidl, c'était bio. Mais bio d'où ? Bio du Gabon ? Bio de... De je ne sais pas où, quoi. Est-ce que c'est les mêmes normes au Costa Rica ou en France, pour être bio ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et à quoi ça rime de faire venir des bananes ? Enfin, les bananes, c'est un peu difficile à cultiver en France, c'est vrai. À quoi ça sert de faire venir des bananes du Togo ? Ou du Brésil. On va peut-être essayer d'en cultiver en France. Tiens, je trouve ça dans la nature. Je suis chez moi. Puis, de toute façon, ce n'est plus sûr. Je peux les mettre dans la nature. Moi, j'aime bien ces pommes. J'adore. Mais bon, c'est des pommes de Tricatel, quoi. C'est de la merde. Touche, touche. Louis et Coluche, ils rigoleraient, quoi, s'ils me voyaient manger ça. Bon, j'en ai deux. Donc, je les mange et je reviens, d'accord ? C'est quand même vachement ballot. J'ai du rosé, je ne peux pas le boire. Je ne peux pas le boire, je n'ai pas de tire-bouchon. C'est quand même un peu con, quoi. C'est du Roche-Mazé Merlot Pays d'Ocq 2018. Apparemment, or, médaille d'or. Je ne sais pas, international, challenge 2018. Gilbert et Gaillard. Ça, c'est con, ça. Il va falloir que je remédie à ça rapidement, quoi. J'amène un tire-bouchon, quoi. La surprise arrive, hein. La surprise arrive. Je vais peut-être déplacer la caméra, non ? Peut-être la mettre plus près, hein. Un peu plus près, ouais. Bah oui, la surprise, en fait, Ludo, c'est que je vais enlever les bois, quoi. Je vais enlever les bois, ça fait longtemps que je devrais les enlever. D'ailleurs, ça ne retient plus rien. La première couche de béton, elle est prête depuis très longtemps, donc ça ne retient plus rien. La preuve, ça ne retient plus. Donc, je vais enlever les bois. Ça va être cool. Alors, peut-être pas tous. Il y en a certains. Celui-là, j'avais mis des vis au bout. Les vis, elles sont prises dans le béton. Ma cache. Ma cache. Mais bon, celui-là, par exemple. Tu vois, il ne tient rien, quoi. Il n'y a plus rien. Alors, celui-là. Celui-là, euh. Il va falloir que je le dévisse. Celui-là. Ah. Celui-là, par exemple, il est pris dedans, quoi. Il est pris dedans, alors, hop, voilà. Ah ben, les deux clous, ils sont restés dans le béton. Celui-là. Pareil. Hop. Alors, c'est mieux. Là, maintenant, je me rends compte que c'est mieux les clous que les vis, quoi. La vis, je ne pourrais pas l'enlever. Le clou, ça glisse tout seul. Je vais chercher une petite passe. Je reviens. Je vais chercher. Je vais chercher. On sent déjà. Mais c'est pas fini. C'est pas terminé. Bon, bah, je crois que là, il va falloir user un peu du marteau. parce que bah oui c'est pris dans le béton c'est pris dans le béton bon un peu bancal ton truc un peu bancal voilà hop c'est bien t'as vu ça Ludo ? est-ce que tu as vu Ludovic ? voilà c'est l'enfer il ira bien que tu sois là bon ceux-là ils sont pris dedans alors ça va être un peu plus compliqué je pense ils sont bloqués dedans c'est lourd cette merde je m'0 tire je m'0cando le joueur est-ce que tu as vu Hey oui il faut faire Il n'en reste plus qu'un Ludo, le plus chiant. En plus, en le poussant d'un côté, je vais écraser la gaine qui est à l'intérieur. Heureusement, ce n'est pas sur une grande longueur. C'est droit. J'espère qu'on pourra passer les fils. T'as vu ça ? Est-ce que t'as vu ça ? Bon, là, ça me fait chier, mais apparemment, je peux peut-être le sortir par en haut. Je ne laisse ça pas, d'ailleurs. Ça va être trop compliqué. Donc, je vais le couper. Je vais le couper. Voilà. Donc, celui-là, il est là. Et celui-là, il est là. Un bel espace. Un bel espace. Aujourd'hui, là, il n'y a plus rien. Un beau truc, là. Un bel espace. 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 je n'ai pas regardé la hauteur, il doit y avoir 3 mètres, on aurait pu l'optimiser la hauteur, on aurait pu s'en servir, j'ai peut-être des idées à trouver, déjà dans les meubles, dans les meubles on peut monter assez haut, pour optimiser au maximum cet espace, faire des étagères, il y a plein de trucs à faire, j'aurais dû prévoir des crochets, je n'y ai pas pensé, des crochets, ce serait encore temps de percer un trou à différents endroits, pour avoir des crochets de part et d'autre, pour pouvoir suspendre un hamac, ce serait pas mal ça, ce serait une idée, à voir, à voir, à voir, à voir, voilà Ludo, c'est fini, à tout près, il me reste à enlever 2,3 bois, les cailloux, etc, ça fait un espace dingue, dingue, tu n'as pas l'impression que c'est immense, pourtant c'est le même espace qu'il y a, tu as l'impression que, alors il y a le fait aussi qu'il y a ce mur là, qui est incliné, et là il y a de quoi faire quelque chose quoi, d'ailleurs je te propose un truc Ludo, je vais prendre des côtes, et je vais me dessiner à la maison le plan, à peu près, pour voir un petit peu l'aménagement, comment je vais faire l'aménagement, alors j'ai déjà ma petite idée, et tiens, vous pouvez me donner des idées, je voudrais faire, je voudrais faire un mini studio, je voudrais faire un mini studio, alors à mon avis je vais pas pouvoir tout mettre, je vais pas pouvoir mettre la cuisine, pas la table repas, je suis tout seul, donc j'ai pas besoin d'une table repas pour quatre, je peux manger à deux quoi, voir tout seul, ça va être vachement intéressant, ça va être vachement intéressant, il me faut un lit, si possible un lit de place, parce que là j'ai qu'un lit de place, c'est la merde, des rangements, je pense que je vais tout faire en contreplaqué, en bois, en contreplaqué, il me faut une douche, un WC, certainement étoyer le sèche en attendant, au moins un lavabo, qui va faire double office, c'est-à-dire pour la salle de bain, la salle de bain on en a besoin pour quoi ? Pour se laver les mains, le lavabo, on en a besoin pour quoi dans la salle de bain ? Se laver les mains, se laver les dents, un petit peu sur le visage, très rarement, on utilise beaucoup plus la douche, donc le lavabo, on peut mettre un lavabo carré dans un petit studio comme ça, qui va faire, double office entre la cuisine, les assiettes, les casseroles, tout ça, les ustensiles qu'on peut avoir à laver, et la salle de bain, pour se laver les mains et brosser les dents, on n'a pas besoin d'une vasque, pas dans un studio, dans une maison normale, oui éventuellement, mais pas dans un tout petit studio comme ça, là il y a 20 mètres carrés quoi, alors beaucoup plus en volume, par rapport au sol, parce qu'il y a ce mur là qui est incliné, qui va permettre de gagner de la place, mais mon idée, je vous l'expliquerai après, mais je vais la dessiner, et puis si vous voulez de votre côté, me dire, tiens au fond moi j'aurais bien vu, je ne sais pas, la cuisine, ou le bureau, sachant qu'au fond il y a un puits de lumière, rappelez-vous, et puis devant j'aurais bien vu, je ne sais pas, moi la douche, pour se doucher nu devant la nature, c'est mon rêve ça, mon rêve, ou autrement quoi, ou autrement, je vais prendre les cotes, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était une surprise, si ça vous a plu, un petit pouce, vous pouvez surtout vous abonner à la chaîne YouTube, la partager, si vous avez envie de la partager, mais la voûte ressemble étrangement, un petit peu, à la voûte de la maison enterrée en Autriche, et un petit peu à la voûte de la maison de l'ancien garage, transformé en chambre, chez Marc, dans la Loire, voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, si j'arrive à faire mes plans, ce sera la vidéo des plans, du petit studio, à bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz